92, 23, 95, 20 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien toutes et tous. À notre dernier samedi de mois, c'est le dernier samedi de mois d'août 2017. David Abassi avec vous, comme David tout. J'espère que vous allez bien, il fait beau à Paris, mais il fait chaud. Alors, bouez beaucoup de l'eau et restez bien frais et fraîche. Et nous allons passer deux heures ensemble. Et je ne sais pas de quoi vous voulez qu'on parle. Malheureusement, le problème, ça continue dans le monde. C'est le problème négatif. Mais avec l'espoir et la pensée positive humaine, je ne sais pas ce qui va passer. Mais c'est l'histoire depuis toujours. Vous savez, encore récemment, des attentats à Manchester, en Égypte. Surtout, l'économie égyptienne est chutée et le dollar est augmenté. Et les gens avant ne vivaient pas bien, encore pire. Maintenant, ils ont beaucoup de problèmes économiques, comme partout, comme dans tous les autres pays. Mais en Égypte, surtout avec les attentats contre les chrétiens coptes. Les chrétiens coptes qui sont d'origine et le propriétaire de l'Égypte. Malheureusement, ils étaient encore victimes. Tout ce qui vient de tous ces problèmes-là, on parle trop, on parle beaucoup. Mais des actes bien efficaces pour pouvoir arrêter tous ces problèmes, c'est un peu difficile. Ce n'est pas facile. Le problème du terrorisme vient d'où, réellement ? Vient d'où, c'est ça ? Déjà, l'idéologie religieuse, politique, d'un côté, et l'ignorance de l'autre côté. C'est très important, l'ignorance et l'idéologie. L'idéologie religieuse, politique, c'est ça qui ramène le monde, les gens, les pays, les individus, le groupe. À faire des guerres, mes chers amis. Alors, soyez sûrs et certains, soyez sûrs et certains qu'on peut combattre ce problème-là. Mais si on pense bien, on réfléchit bien, et si on est bien unis. Mais bien sûr, le terrorisme s'était né dans le pays actuellement, on peut dire actuellement, parce qu'avant, ça n'était pas le cas dans le pays musulman. Mais maintenant, ça fait longtemps qu'il est sorti de ce pays-là, il a élargi, et il est arrivé maintenant en Occident. Toujours, ce problème, ça existait. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a une idéologie religieuse, guerrière, et sorte de ses frontières. Il ne faut pas oublier, tous les pays musulmans d'aujourd'hui étaient des grandes civilisations, ils sont devenus musulmans après les attaques des autres, qu'ils soient Liban, Turquie, c'était des chrétiens. Et même, comme vous le savez, ils sont descendus jusqu'au sud de la France. Ça, c'est une longue histoire, vous le savez, en Espagne et tout ça. Mais cette force qui va s'imposer, force religieuse, c'est ça qui est dangereuse. C'est-à-dire, toujours, l'homme avait l'idée de construire un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial, depuis toujours, c'était une pensée, un programme, qui était suivi par beaucoup de pouvoirs politiques, beaucoup de personnalités, qu'ils soient Alexandre, Genghis Khan, Napoléon, beaucoup d'autres individus. Mais, et toujours, c'était aussi sanguin, la création d'un gouvernement mondial. Alors, chaque religion, surtout deux religions du Moyen-Âge, mille ans après Jésus, mille ans, Jésus, il n'avait aucun rapport dans tous ces problèmes-là. Mille ans après lui, c'était les guerres du Moyen-Âge, les problèmes décroisés. Et après, depuis 1400 ans, à ce jour-là, il y a l'islam qui est en train d'élargir. Et comme il dit dans le verset du Coran et dans le parole de Mahomet, le prophète de l'islam, comme quoi la seule religion d'Allah, ou chez Allah, c'est l'islam. Et l'islam doit monter, monter, et nul ne peut pas monter comme l'islam. Et ça, c'est la base de cette idéologie politique, que bien sûr, une minorité de musulmans maintient ça, puisque la majorité sont contre la politisation de l'islam. Mais comme vous pouvez constater, un Coran, il suffit pour brûler une ville, comme on disait de Pouilletouche. Voilà. Mes chers amis, on va vous écouter. Si vous avez des opinions à nous donner, n'oubliez pas, c'est le premier jour de Ramadan. Quand on le fait, on ne fait pas qu'il y ait un époux ou un compte. De toute façon, je suis sûr certain qu'une partie de nos amis font le Ramadan. Permettez-moi de vous féliciter. Et souhaiter que vous faites ce mois-ci ce qui est bien. Voilà. Mangez moins. Et pensez à votre voisin. Et pensez aux autres. Soyez gai et positif. Voilà. Dans ce mois-ci. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet, icietmaintenant.com L'Humeur du Temps, présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on était en train de parler, dire, sur le problème du terrorisme, surtout le terrorisme aujourd'hui, que tout le monde l'a dit, ce n'est plus le terrorisme communiste, marxiste, basiste, j'en sais pas quoi, c'est le terrorisme islamiste. Bien sûr, dans les sociétés, certains problèmes peut-être, certains problèmes, ça peut compter, mais il ne peut pas justifier d'entrer dans cette guerre en vogue qui est en train de prendre les victimes jour après jour. Parce qu'on peut constater, bien sûr, qu'il y a l'aspect économique, la pauvreté, l'éducation et l'enseignement social, l'aspect psychologique, par exemple, avoir doute et la haine de l'Occident et le rejet de tout ce qui vient de l'Occident. Ça, c'est une pensée en vogue. Une partie de ces gens-là, ils rejettent tout. Tout ce qui vient de l'Occident, ils le rejettent, ils ne l'acceptent pas. Et c'est ça, une partie, une des plusieurs causes qui peuvent exister, c'est de l'autre côté, la discrimination et le racisme dans la société, cette discrimination et le problème du chômage, il n'y a pas de boulot. On peut constater que toujours, ce n'était pas la cause officielle. C'est vrai qu'une partie des gens, c'était des gens qui sortaient de prison, mais l'autre partie, c'était des gens bien éduqués, universitaires, etc., qui ont entré dans la guerre. Cette guerre de Daesh, par exemple, avant c'était Al-Qaïda ou Talibans. Vous savez très très bien qu'il y avait des bons techniciens qui aidaient ce genre de techniciens dans tous les domaines. Il y avait les gens étudiés, bien en Occident, des experts, des banquiers, informatiques, ingénieurs, je ne sais pas quoi, qui sont entrés dans cette base-là. C'est-à-dire toujours, non plus, ce n'était pas problème d'éducation, d'ignorance, d'études, mais de l'autre côté, d'ignorance et religieuse. Une chose qui est très importante, on peut souligner, nos distinctions entre foi et religion et idéologie. C'est-à-dire, comme vous le savez, la religion est une expression extérieure par des rites, n'est-ce pas ? Par des attitudes et des méthodes de vie et des règles dans les relations avec les autres. La religion, c'est ça. Et l'idéologie, aussi, c'est ça. Mais par contre, dans l'idéologie, l'individu, il est organisé. Il est organisé comme un parti politique. Et dans la religion et l'idéologie, tout est visible. C'est-à-dire, ce n'est pas comme foi. Le foi, c'est dans le cœur. On ne le voit pas. Il n'est pas visible. Il ne gêne personne. Mais la religion et l'idéologie, il est visible. On peut le toucher et on peut le pratiquer, on peut le voir. L'individu, il respecte certains symboles, vous le voyez, par ses attitudes. Vous pouvez savoir que c'est quelqu'un qui est religieux. Mais s'il a le foi, le foi, c'est dans son cœur. Vous ne pouvez pas savoir le foi, c'est quoi. Quelle religion, quel genre de dieu, n'est-ce pas ? Mais une fois qu'il entre dans l'idéologie, religion, surtout l'idéologie, il est encore plus dangereux par rapport à la religion tout simple. Pourquoi ? Puisque l'idéologie, c'est comme un parti politique, encore dur qu'un parti politique, il y a des rites, des symboles, des programmes, des actes pour rassembler le maximum d'adhérents possibles. Et voilà. Toutes les attitudes qui sont visibles pour être bien ou mal, ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais depuis un certain temps, malheureusement, on l'utilise en mal, on l'utilise en négatif. On l'utilise pour faire la guerre, exportation de la révolution islamique, la création des mouvements, des mouvements que ce soit Hezbollah, Al-Qaïda, Taliban, Daesh, et je ne sais pas quoi, plusieurs autres mouvements dans le monde entier, en Afrique et tout ça. Tous ces mouvements idéologiques, c'est des partis politiques et religieux qui font la guerre, qui terrorisent le monde pour prendre le pouvoir. Alors comment est-ce qu'on peut combattre ça ? Comment est-ce qu'on peut le combattre ? Avec la parole seulement, avec la guerre contre la guerre ? Parce que quand on continue la guerre sans chercher la paix, chaque jour de deux côtés, il y aurait des victimes et de continuation. Ça continue. Il faut penser à un système de pouvoir arrêter cette guerre et les guerres qui existent. Alors ça, comment donnez-nous vos idées ? Comment est-ce qu'on peut arrêter cette guerre de religion, cette guerre d'idéologie, cette guerre qui va conquérir le monde ? L'idée, c'est de conquérir le monde. Alors comment vous pouvez l'arrêter ? Si vous avez des propositions, des idées, surtout actuellement, ici et maintenant, aujourd'hui, que les gens s'entendent d'or, encore une fois, de l'Angleterre jusqu'à l'Égypte, et bien sûr ailleurs, qu'on n'entend pas. Alors vous avez la parole comme d'habitude, comme vous le savez, en composant le 08 92 23 95 20, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors qu'est-ce qu'il était le sujet, le sujet le plus important de cette semaine pour vous, mes chers amis ? On arrive à la fin du mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois où il y a beaucoup de jours fériés dedans, n'est-ce pas, par rapport aux autres mois. Et après le mois de mai, c'est le juin. La chaleur, ça va continuer. Pour vous, le sujet le plus important de cette semaine, c'était quoi ? Sur certaines choses, vous nous avez promis d'aller faire des recherches et donner vos rapports. Donc, si vous êtes prêts, nous sommes là à vous écouter. Et même si vous avez des questions ou si vous avez d'autres sujets ou d'autres informations que vous voulez nous informer, nous sommes là et on va être ravis de vous écouter, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com L'Humeur du Temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet, icietmaintenant.com Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous le dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabassi.com Alors si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé sur le sujet et les propos et l'avis d'Emmanuel Macron sur Palestine et l'Israël. Et j'ai précisé en disant que lui, il est pour deux états palestiniens et israéliens, c'est-à-dire deux états indépendants, comme c'était la position de la France depuis François Mitterrand. Alors certains de nos amis, ils n'étaient pas d'accord avec ce propos et ils pensaient le contraire. Ce soir, permettez-moi de vous donner au moins un petit, on peut dire, un autre document assez important. C'est la parole d'Emmanuel Macron lui-même et qu'il parle, il confirme comme quoi il est pour deux états. C'est seulement 45 secondes, restez à l'écoute, écoutez l'eau, puisqu'après, ça va être trop tard. Et là-dessus, les choses sont claires, ma ligne a toujours été la même. Nous sommes des amis de l'Israël et des partenaires pour la sécurité d'Israël. Et nous resterons toujours dans ce camp. Et donc, à l'égard des risques géopolitiques qui existent dans la région et au-delà, la France sera toujours aux côtés d'Israël. Et en même temps, depuis le début de ce sujet, la France a toujours souhaité la reconnaissance de deux états. Et dans ce contexte, moi, je souhaite qu'on continue à avancer sur ce sujet, la reconnaissance des deux états et qu'on arrive à pacifier la situation. Et donc, aussi vrai que la France continuera, si je suis élu, à être l'ami d'Israël, à protéger les juifs, que ce soit en France et à l'étranger, je désapprouve les politiques belliqueuses lorsqu'elles contreviennent aux droits internationaux. Et vous pensez à quoi ? Alors, vous voyez, c'est bien précis, en même temps qu'il dit qu'il est pour sauvegarde des états d'Israël et protection des juifs et des états d'Israël. Mais en même temps, il précise comme quoi, puisque ça, c'était la ligne de la France depuis des années, il va le respecter, mes chers amis. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne dit pas n'importe quoi quand on parle. Il y a des prouves. On peut les prouver et les documents qui existent. Et ça, c'est la position de la France. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, concernant la conférence de G7 également, Emmanuel Macron, face à la décision négative du président américain concernant le climat, le contraire des pensées et des paroles de Mme Macron, lui, il a pris une position plutôt positive, arrangeable. C'est-à-dire qu'un des points de Macron, lui aussi, c'est ça, il n'essaie pas d'entrer en guerre ou en position, être opposant. Par contre, qu'est-ce qu'il fait ? Il est plutôt, on peut dire, il essaie d'arranger les choses plutôt que de le mettre de côté ou d'être opposant toujours. C'est-à-dire que la vision qu'il a, c'est plutôt positif qu'il soit négatif. Voilà. Ça aussi, je voulais vous mettre au courant à ce sujet-là, mais n'oubliez pas que vous aussi, vous avez la parole. Si vous avez d'autres choses à nous dire, en composant le 08-92-23-95-20, vous avez la parole.